de nous avoir accueillis avec la générosité marocaine qui est bien connue et que nous apprécions énormément lors de ce festival, ce magnifique festival de musique, ici à cette opportunité qui nous a donné aujourd'hui, d'annoncer, de pouvoir annoncer, c'est le premier partenaire culturel entre l'Union Européenne. Nous sommes aujourd'hui à l'entreprise de l'éducation entre l'éducation et l'éducation européenne, qui s'écrivait à l'éducation et à l'éducation de l'éducation de l'éducation européenne. On ne l'a pas dit depuis environ deux ans ou un an, mais qui nous l'ont dit que nous devons faire l'éducation économique, qui est le fait de la création économique et qui est le fait de l'éducation économique et de la création économique. Pourquoi ? Je pense que c'est toujours un pour l'éducation économique et de l'éducation économique dans l'éducation économique et nous nous prendre une nouvelle formation pour créer un travail de plus de jeunes et plus de jeunes. Les membres de l'éducation et les membres de l'éducation européenne pour nous continuer à faire un éducation économique à la société. Nous voyons que le sujet de la politique, la politique, le fait de la politique, il faut que les puissons s'adapter en l'économie, et nous devons nous donner un temps pour nous donner un nouveau domicapé. Nous avons eu l'adresse de la politique politique, pour les relations de la politique politique, et pour les relations de la politique politique, et les autres, les entreprises, les entreprises. Et pour eux, ils ont un soutien, un soutien, un soutien, et nous nous ajouterons à l'économie politique. C'est de l'économie de l'économie et de l'économie. C'est le premier partenariat culturel entre le Maroc et l'Union Européenne. Ce partenariat se place dans le contexte plus large d'un partenariat stratégique entre le Maroc et l'Union Européenne, un partenariat de postérité partagée qui aujourd'hui est enrichi par cet aspect culturel qui est vraiment nécessaire.